Nous avons fait des remarques et suggestions à votre endroit que vous devez intégrer. Sous réserve de la prise en compte de nos observations, le jury décide d'accepter le mémoire et vous donne une mention très bonne, 16 sur 20. L'ensemble, le jury accepte notre travail présenté dans l'espoir que vous allez continuer par l'améliorer et vous donne la note série. Comme Farida Traoré-Yakoubou et Hassan Kassim, ils sont au total 10, 16 étudiants de la deuxième promotion du centre de formation au métier de l'audiovisuel et de numérique Sefoman Dabaru, ayant défendu avec brio leurs travaux de recherche de fin de formation ce samedi 13 mai 2023 au siège du groupe de presse Dabaru. Pendant 12 mois, ils ont été formés dans plusieurs métiers d'avenir, dans le cadrage-montage, le graphisme, la photographie, le journalisme, la création de sites internet et bien d'autres. La formation s'est très bien passée. Le stage aussi, très bien. Mais concernant les investigations pour arriver à bon port de mon thème de soutenance, ça n'a pas du tout été facile. Il y avait des réticences. Il y avait des personnes pour juste leur voler un petit moment, une minute pour des interviews, refusait et nous perdait complètement le temps. Mais dans l'ensemble, je veux dire que Dieu merci, ça s'est très bien passé. J'ai soutenu sur le thème de la dégradation des infrastructures dans la vie de Parafront. Ce sont les calénaires que la population de Parafront vit actuellement. La dégradation de ces infrastructures, c'est surtout. Et il faut que les autorités y pensent pour que cette population de Parafront puisse avoir une amélioration de ces infrastructures, c'est surtout. J'ai soutenu sur le thème présentation de l'identité visuelle du bar-restaurant Boulevard de la Joie. Ça m'a beaucoup aidé le restaurant Boulevard de la Joie. C'est un restaurant décent, donc il a besoin de la charte graphique de l'identité visuelle dans notre ère actuelle pour pouvoir aller de l'avant, pour conspérer, augmenter son chiffre d'affaires. Dans l'ensemble, ils ont abordé des sujets d'actualité et très intéressants. Ces travaux de recherche ont été appréciés par des professionnels des médias de la ville de Parafront qui saluent le professionnalisme, dont fait montre les responsables de l'entreprise de presse et de communication Boxarl. Le travail graphique produit était très bon et nous avons été heureux de voir ce qu'il a pu nous présenter. Après sa présentation, nous lui avons fait quelques retours pour améliorer ce qu'il a produit. Lorsqu'on suit une formation pour devenir graphiste, à la fin de la formation, on a les compétences pour être graphiste. Mais ensuite, on fait face au marché de l'emploi, au marché du travail. Et ce qui fait qu'on a toujours une place et qu'on va plus loin, qu'on gagne beaucoup plus d'argent, c'est notre particularité, c'est le soin que nous prenons dans le travail que nous rendons aux clients, dans ce que nous produisons. Donc, mon conseil pour eux, c'est de toujours chercher à s'améliorer et de toujours pas faire le travail. Il y a de la matière et que le centre est en train de faire un bon travail. Les documents présentés reflètent exactement le niveau de ce centre et le niveau des apprenants. C'est très bien, c'est à encourager et c'est une fierté pour notre département et c'est une fierté pour la commune de Paracoup d'avoir un centre pareil pour la formation de nos jeunes. Barnabas Orukouma, président directeur général de la société Boxarl, témoigne de la qualité des formations et invite les autres désireux de faire carrière dans le domaine du numérique à venir s'inscrire à Sefoumane Dabaru. Sefoumane Dabaru est un centre de formation qui dispose de tous les organes de presse. Nous avons une télévision numérique, nous avons un site d'information, nous avons un journal qui paraît tous les jours, 5 jours sur 7. Nous avons également une web radio, donc nous avons tout ce qu'il faut pour leur assurer une formation théorique et une formation pratique. Nous sommes également en partenariat avec d'autres organes de presse qui sont prêts à les accueillir. Pour cette promotion, ils ont fait des stages dans des organes de presse du coin, M.P. Vision, Benoît Libéré, Reporteur Béné Monde. Ils ont fait leur stage dans des organes de presse très sérieux qui ont pu leur apporter un plus de ce qu'ils ont appris au niveau du centre de formation. Donc c'est ce que nous garantissons au niveau de Sefoumane Dabaru. Vous venez, vous avez une formation de qualité et nous avons de très bons partenaires qui sont prêts à vous accueillir. Et je suis sûr, actuellement là, au cours même de la soutenance, il y a des recruteurs, il y a des gens qui sont venus là pour suivre comment se fait la soutenance et en même temps détecter des étudiants qu'ils vont prendre de façon spontanée. Donc ils sont là, ils suivent les présentations de chacun et selon ce qu'ils recherchent, à la fin, ils s'approchent de nous pour dire « Bon, cet étudiant m'a intéressé, je veux le prendre chez moi. » Pareil pour les organes où ils ont fait les stages. Il y a d'autres qui ne sont pas prêts à laisser les étudiants qui ont fait le stage chez eux. Donc voilà ce que nous garantissons à tous ceux qui viennent au centre de formation. Vous êtes sûr de suivre une formation, soit pour vous auto-employer ou pour être employé dans une structure de renom, une structure sérieuse. Le centre de formation au métier de l'audiovisuel et du numérique, c'est Fomanda Baru, est sur le point de vouloir libérer une dizaine de jeunes dynamiques bien formés dans les métiers du numérique et de l'audiovisuel. Ils recevront bientôt leur parchemin de fin de formation et seront définitivement mis sur le marché de l'emploi. Sous-titrage Société Radio-Canada